Voici la lecture du deuxième extrait du Petit Prince que nous allons étudier en classe. Il s'agit d'un extrait du chapitre 8 sur la rencontre entre le Petit Prince et sa rose. Nous commencerons l'extrait à l'endroit que j'ai surligné en bleu. Cette vidéo a pour but de t'aider à lire en mettant le ton. Essaye de t'entraîner à la maison à lire le passage en entier avec la bonne intonation. Et puis voici qu'un matin, justement à l'heure du lever du soleil, elle s'était montrée. Et elle qui avait travaillé avec tant de précision, dit en baillant « Ah, je me réveille à peine, je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. » Le Petit Prince alors ne put contenir son admiration. « Que vous êtes belle ! » « N'est-ce pas ? » répondit doucement la fleur. « Et je suis née en même temps que le soleil. » Le Petit Prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. « C'est l'heure, je crois, du petit-déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi ? » Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au Petit Prince « Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. » « Il n'y a pas de tigres sur ma planète ? » avait objecté le Petit Prince. « Et puis les tigres ne mangent pas l'herbe ? » « Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi. » « Je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent. » « Horreur des courants d'air, ce n'est pas de chance pour une plante, » avait remarqué le Petit Prince. « Cette fleur est bien compliquée. » « Le soir, vous me mettrez sous un globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens ? » Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graines. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, Elle avait toussé deux ou trois fois pour mettre le Petit Prince dans son tord. « Ceparavant ? J'allais le chercher, mais vous me parliez. » Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance, et il est devenu très malheureux. « J'aurais dû ne pas l'écouter, me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. » La mienne embaumait ma planète. Mais je ne savais pas m'en réjouir. Cette histoire de griffe qui m'avait tellement agacée eut dû m'attendrir. Il me confia encore. « Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ces pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer.